L'Open World Forum 2012, qui en est à sa cinquième édition, sera à la fois fidèle à sa tradition historique maintenant et en même temps plein de nouveautés. L'Open World Forum a un positionnement unique, c'est un événement à vocation internationale qui depuis cinq ans réunit des gens venus de tous les pays autour de réflexions touchant aux démarches d'ouverture. L'open source venu du monde du logiciel et qui a bouleversé de nombreux domaines au-delà de la sphère du logiciel dans la société. L'open source est plus que jamais au cœur de l'innovation en informatique. Tous les domaines où l'informatique progresse, l'open source est toujours à l'avant-garde, que ce soit dans le big data, les bases NoSQL, mais également dans le cloud et même dans les mobiles de plus en plus. Le positionnement historique de l'événement est toujours aussi pertinent. Nous avons souhaité que l'édition 2012 soit plus encore tournée vers l'utilisateur, les DSI qui déploient l'open source dans leur système d'information. Nous avons des tracks nouveaux, en particulier consacrés à la sécurité et l'open source, les forges logiciels et puis des tracks anciens, mais sur des sujets toujours aussi brûlants. L'open source dans l'industrie, l'open source dans le cloud, dans les mobiles, ainsi que l'open source et l'humanitaire et les aspects légaux, juridiques de l'open source. Et comme l'année dernière, les thématiques de réflexion et de prospectives qui composent le volet Think sont complétées par deux autres volets. L'un qu'on a appelé Code, qui est consacré au développement logiciel, comme son nom l'indique, et puis le troisième qu'on appelle Experiment, qui est consacré aux différentes déclinaisons de l'open source et plus largement des démarches d'ouverture, telles que l'open hardware, mais également l'open art, qui sont plus visibles à la portée des citoyens. Bref, l'édition 2012 de l'Open World Forum s'annonce un très grand cru. Nous espérons avoir des visiteurs nombreux, 2000 personnes avaient participé à l'événement l'année dernière. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le www.openworldforum.org. A bientôt. Merci. 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 Merci.